bienvenue à une autre show aujourd'hui nous allons parler de l'état congolais vous êtes vous déjà posé la question qui dirige réellement le congo kinshasa au juste félix tisekedi ou mike armor pourquoi à chaque fois qu'il ya des problèmes purement internes entre les congolais monsieur armer ambassadeur américain en poste à kinshasa il vient y fourrer aussi son nez les congolais sont littéralement idiots ils sont vraiment foutus pourquoi tous ceux qui se disent intellectuels congolais ne peuvent-ils pas se poser la question sur l'importance d'organiser des élections les unes après les autres sans pour autant changer quoi que ce soit par rapport au quotidien des citoyens congolais en organisant les élections en 2023 qu'est ce que les dirigeants feront de mieux dans les cinq années à venir si ce n'est de se livrer aux jeux politiques dans l'arbitre ne sera tôt que l'occident encore et toujours de querelle puéril entre l'opposition et la majorité si c'est cela l'objectif autant mieux ne rien organisé comme élection des congolais et du congo pour trouver un consensus pouvant permettre ensemble les congolais à désigner les animateurs de la commission électorale nationale indépendante à savoir la seni faut-il nécessairement que sueur ambassadeur américain au congo s'implique et s'impose les congolais sont-ils incapables de décider de gérer leur pays autrement sans l'interférence des occidentaux de leurs affaires intérieures et felix tisekedi qui se comporte un véritable préfet de façade des états unis au congo il pense que s'il n'est fait pas des yeux doux à mike armor on peut soit le liquider soit l'éjecter de la chaise du pouvoir et perdre ses avoirs comme il règne sans gouverner voilà pourquoi l'homme de mark armor s'impose même de la désignation de ceux qui doivent présider à la commission électorale nationale indépendante cofiolomide a raison de dire qu'il est le candidat le mieux situé et attitré pour être président de la seni et organiser des bonnes élections comme jamais auparavant en rdc alors au lieu de tirer les choses en longueur à cause de la mise en tente que le chef des confessions religieuses désigne au plus vite cofiolomide pour éviter une crise inutile en rdc que pensez-vous de cela c'était les du congo à partir de kinshasa peace and love on y ensemble tous ceux qui sont visés aux réfugiés les hémosaux warriors avec la culture, pour être inspiré dans les histoires de la terre d'avui qui se détendent tout le plus 살pons avec plus de plus de plus de factes ça c'est tous les mêmes c'est créer lui du la partie qui connaissait la première vie de la personne je ne sais pas, où est-ce que vous en connaissiez pas ? avec levé avec beaucoup de pratiques sur toutes les histoires avec un peu plus d'informations en plus qu'on peut trouver des questions de sauter où vous pouvez mettre vos propres publications, events, ads, et même vos thoughts. Vous voulez plus d'informations ? Voici www.congolisolo.net CONGOLISOLO FOREVER !